Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé, toi qui écoutes ce post-it ? On va essayer de répondre à cette question avec un texte public qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 1er et le verset 5. Il nous dit comme ça le texte. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Ce texte, c'est un texte qui parle de l'appel de Jérémie. Jérémie, il y a un moment dans sa vie où Dieu s'est approché de lui et a dit écoute, est-ce que tu aimerais travailler avec moi ? J'ai quelque chose que j'aimerais que toi tu puisses faire. Et quand Dieu est en train d'exprimer cet appel, Dieu va dire qu'en fait, il connaissait déjà Jérémie avant qu'il soit né. Et pourquoi ? La réponse que le Seigneur donne, c'est qu'il avait formé dans le ventre de sa mère. C'est vrai qu'on a cette tendance à penser qu'Adam, qui a eu ce privilège d'avoir l'empreinte de Dieu parce que Dieu l'avait formé avec l'argile et que nous, on a un peu cette empreinte à cause d'Adam. Mais ce texte va dans le sens de dire que même moi et toi, Dieu nous a formé de la même façon. Les caractéristiques qu'on porte, c'est des caractéristiques que le Seigneur, il a mis déjà dans le ventre de notre maman. Ça veut dire aussi que nous tous, on a une valeur parce qu'on n'est pas l'œuvre de Lazare, on n'est même pas l'œuvre de l'amour entre nos parents. C'est Dieu qui a tout géré, le créateur de l'univers qui nous a créés. Et c'est ça qui montre justement que malgré tout ce qui a pu nous arriver, on a cette valeur avec le Seigneur. Mais l'appel, il continue, il dit, ok, je t'ai formé dans le ventre de ta mère, mais il y a aussi quelque chose que je fais maintenant avec toi, c'est que je te mets à part pour un service. L'appel de Dieu, il a souvent cette idée-là. Je prends les caractéristiques que tu as, mais je devais t'amener dans un endroit, dans des choses que tu ne sais même pas que tu arrives à faire. Et c'est là mon appel. C'est pas nodant que la plupart des personnages bibliques, quand ils sont appelés, ils disent non, parce que la proposition de Dieu fait peur. Mais on sait qu'avec le Seigneur, on ira toujours plus loin et il va nous amener toujours de nouvelles choses et des belles choses, des choses que l'on pense qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui. Quel est le potentiel que le Seigneur a mis en toi, mais que tu es en train de nier encore aujourd'hui? Moi, je t'invite à suivre vraiment son appel. Moi, je m'appelle Samel Kunya et c'était le positif de la journée. Et c'est parti. Et c'est parti. Merci. Merci.